Bonjour et bienvenue sur MOUV TV. Nous sommes aujourd'hui à Avignon sous ce ciel bleu pour vous faire découvrir l'un des plus beaux bateaux croisières de Provence, le Mireilleau. Monsieur Vinetier, bonjour. Est-ce que vous pouvez d'abord, en un premier temps, vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bonjour. Vinetier Richard, je suis le gérant de la société des grands bateaux de Provence à Avignon. Société qui a été créée en 1986 avec un bateau qui s'appelait le Mireilleau, baptisé par Mireille Mathieu au mois de mai. Depuis, les choses ont évolué un petit peu, plusieurs bateaux, un autre bateau, la Saône, puis un troisième bateau qui s'appelle le Ville d'Avignon. Voilà, donc beaucoup de croisières sur Arles, bien sûr sur Avignon, sur Ville-Neuve, Châteauneuf-du-Pape, donc tout autour d'Avignon et de la Provence. D'accord, alors quel service on peut retrouver à bord de ces bateaux de croisières ? Alors ce sont des bateaux, certains sont restaurants, donc on peut y déjeuner ou y dîner, faire des manifestations, des réceptions, mariages, baptêmes, hôtes, toute réception de famille, également travail et loisirs pour des entreprises de la région. Voilà, et puis aussi des petites promenades simples pour le touriste qui veut découvrir les berges autour d'Avignon. D'accord, alors aujourd'hui on embarque sur le Mireilleau, quelle destination propose le Mireilleau ? Il me semble que c'est jusqu'à Arles, aller-retour. Voilà, alors aujourd'hui on part sur Arles, on a un temps merveilleux, donc un départ à 11h30. On passera bien sûr devant le pont d'Avignon, le rocher des Dons, tous les monuments, les principaux d'Avignon, le palais des papes également. Ensuite demi-tour pour passer l'écusse de Valabrain, puis le château de Tarascon, et enfin l'arrivée à Arles, sur les quais d'Arles avec les lions d'Arles. C'est par cette porte-là que la croisière démarre. C'est Capitaine Jérôme, aujourd'hui, qui vous amène jusqu'à Arles et qui vous ramène. En plus de vous proposer une très belle gastronomie, le Mireilleau vous propose des moments de détente, entre amis, en famille ou en amoureux. C'est la machine du Mireilleau. Donc on a deux moteurs de propulsion, de 330 chevaux chacun, et deux groupes électrogènes. Donc on a un groupe électrogène de 230 kVA, et l'autre par sécurité, du fait qu'en navigation, on est obligé d'avoir un minimum de groupe, encore où il y aurait un problème technique. Et c'est ce signal qui nous annonce le départ du Mireilleau. Les pompes hydrauliques, ce qui commande les barres, nous gouvernent. C'est une commande hydraulique qui commande les gouvernes de barres. La direction et la vitesse du bateau. Vous avez ici la radio. On est sur un canal 10, qui est le canal de navigation des usagers du fleuve. Tous les bateaux de commerce et tous les bateaux qui naviguent sur le Rhône sont sur le 10. Ça nous permet de, lorsqu'il y a des passages avec difficulté, de correspondre et de réglementer le passage. S'il y a un pont difficile à passer, s'il n'y a qu'un croisement difficile. Donc on correspond avec cette radio sur le 10 pour essayer d'alterner le passage. Et correspondre aussi avec les écluses pour annoncer notre approche. Donc on a deux moteurs de propulsion, qu'on a vus tout à l'heure dans la machine. On a un moteur d'hélice d'étrave, qui nous permet de nous déplacer latéralement. Lorsqu'on accoste ou on décoste un quai, lorsqu'on rentre dans une écluse. Donc ça nous permet de faciliter la manœuvre, d'entrer dans les écluses, d'accostage et ainsi de suite. Pas vu, pas pris, je connais un voleur si gentil qu'il a volé mon cœur. Et depuis, j'aime bien les voleurs. Pas vu, pas pris, dans la ville qui dort par magie. Il ouvre un coffre-fort, pas un bruit, quand le silence est dehors. Pas vu, pas pris, le travail achevé. Il s'enfuit, et courez-lui après. Courez vite, il a des ailes aux pieds. Lorsque vous passez des ponts, vous voyez, comme celui-ci. Vous voyez, là on met des coups, vous voyez. Le pont, là il faut savoir ce que c'est, comment est situé le pont, comment il est placé, comment le courant réagit par rapport aux piles. Tout ça, il faut le connaître, on fait ça. Et vous pouvez nous montrer le pont sur l'écran ? Et le pont, il est là, voyez-vous. Et le point que vous avez à gauche, c'est la balise, la balise verte que vous avez là, à gauche, qui détermine la position de la pile. Donc, voyez-vous, le pont actuellement est dans une courbe. Donc, lorsqu'il y a du courant et quoi que ce soit, il faut avoir la connaissance du courant qui peut se créer au niveau de la pile. De ne pas être poussé vers la berge et ainsi de suite. Donc, il y a une position du bateau à prendre, de façon à passer le pont correctement. Et les autres tâches qu'on voit sur l'écran ? Alors là, ici, c'est le pont Saint-Bénézé, bien sûr. Ici, ce sont les berges. Donc, c'est un radar, ça envoie des échos, des ondes qui renvoient les échos qui touchent. Donc, voici les berges. Là, vous avez les deux berges. Là, vous avez la position du bateau. Enfin, c'est nous qui sommes là. Donc, vous avez ici la ligne de foie. On appelle ça, nous, la ligne de foie. C'est une ligne qui indique l'axe du bateau. Donc, cette ligne, on la met bien parallèle par rapport aux berges. Vous voyez ? Là, je suis à peu près parallèle par rapport à la rive droite. Et l'indicateur de gération, ici, nous indique si on n'a aucune visibilité, s'il y a du brouillard ou la nuit, ou on ne voit pas à l'extérieur. Nous indique si on va à gauche, si on tourne à gauche. Vous voyez ? Comme là, je vais à gauche. Ou si on tourne à droite. Vous voyez ? Là, je reviens à droite. Par rapport à l'axe du bateau. Vous voyez ? Là, on va à droite. L'aiguille nous indique la droite. Vous voyez ? D'accord. Et lorsqu'on est bien placé par rapport à un axe, vous voyez où ? Là, vous avez le bateau qu'on va croiser, là. Vous voyez ? Le bateau à gauche, là, qu'on va croiser, il est là. L'écho est là. Vous voyez ? Donc, vous voyez qu'on a une bonne visibilité sur le trafic du fleuve. Vous voyez ? Au Lyon et à la mer, il y a 169 mètres. C'est un escalier, en réalité. On descend un escalier. Il y a 12 écluses. On descend de 169 mètres. Celle-ci, on descend de 14 mètres. Vous pouvez accélérer un petit peu, s'il vous plaît. Mais comment l'eau va se baisser, en fait ? Ce sont des vannes qui s'ouvrent dans le fond. Il y a une porte, là. Il va la fermer quand on sera rentré. Donc, elle est étanche. Ensuite, quand on sera marré et le bateau derrière nous rentré, il va ouvrir des vannes au fond de l'écluse qui va vider l'écluse sur l'aval. Vous allez voir. Allez. C'est la vieille chanson qu'on écrit sur un air de violon et qu'on lit sur un mur de prison. Passagers du bateau de croisière sont montés sur le pont pour admirer cette descente d'environ 12 mètres pour se réajuster au niveau de l'eau et ensuite, parcourir la fin du parcours jusqu'à Arles. Pas vu, pas pris, c'est la loi des voleurs, c'est leur Bible et leur porte-bonheur quand la nuit leur fait pas trop peur. Pas vu, pas pris, je connais un voleur. Nous avons donc passé l'écluse de Bocquière et je vous amène tout droit à Arles. Je connais un voleur si gentil qu'il a volé mon cœur et depuis, j'aime bien les voleurs. Pas vu, pas pris, je connais un voleur si gentil. Alors, l'équipe de MouvTV tient particulièrement à remercier le capitaine de bord ainsi que toute son équipe pour l'accueil chaleureux qui nous a été attribué ainsi que pour le repas. Alors, pour vous donner un exemple et vous mettre l'eau à la bouche, nous avons dégusté un menu frégate avec une petite entrée gourmande, un tartare de dorade sauvage sur lit de verdure, également un magret de canard au Châteauneuf du Pape et sa garniture, un Saint-Marcelin sur salade et un entremet poire caramel en crème anglaise somptueux. Merci à toute l'équipe du Mériau. Alors, sincèrement, en toute objectivité, le repas était somptueux. Nous nous sommes régalés du début jusqu'à la fin et c'est une des rares fois où l'on peut dire qu'on a été content de l'entrée juste au dessert. Merci le Mériau. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas une mince infère de pouvoir s'accoster sur les bords d'Arles. Pourtant, la vérité est que le capitaine de bord va devoir faire un créneau avec le bateau. Alors, imaginez-vous, vous, déjà, entre deux voitures, de faire un créneau en pleine rue de la République. Eh bien là, c'est en plein fleuve du Rhône que le capitaine de bord doit effectuer son créneau. Voilà, c'est en Arles que ce reportage se termine. Merci encore une fois à toute l'équipe du Mériau. On se retrouve très vite pour un nouveau reportage sur MouvTV. MouvTV.